On est chez Stéphane dans l'Est de la France, on va vous montrer cette salle démentiellement immersive, démentielle par son esthétisme mais aussi par ses performances. Je vais vous demander bien sûr de vous abonner, en attendant on va lancer la vidéo générique. Je ne vous mettrai pas forcément d'exemple parce que je n'ai pas la tenue de maïcinée, comme d'habitude il est tellement beau avec son nouveau polo. Exemplaire. Exemplaire, exactement. Vous avez vu comme on est reçu, juste incroyable avec du café, de l'eau et puis les croissances, un accueil merveilleux comme on les aime. Je vais maintenant te montrer la salle. Nous voici dans la pièce Julien. Elle n'est pas belle cette pièce ? Très belle pièce. Pas forcément d'auteur sur parfum très importante. On va encastrer à l'arrière le vidéoprojecteur, enfin encastrer le vidéoprojecteur, sera dans la pièce annexe. On va faire un gros trou dans le mur. Je ne suis pas sûr que ça soit de l'agglo. A mon avis c'est peut-être des agglos coffrants ou même peut-être directement du béton. On va voir ça. L'écran sera ici. On va couper la pièce ici, à ce tendre là. Ici on a le sas technique avec le gros rack technique qui nous a déjà été livré. On a une grosse baie informatique dans lequel on a rangé tout le matériel qui sera racké. On va également percer ici tout droit vers le garage en passant par la buanderie pour ramener un câble, un gros câble d'alimentation et aussi bien évidemment un câble réseau qu'on va ramener ici dans la pièce. Tout ça, ça permettra de brancher toute l'électronique mais aussi l'éclairage et de manière un peu plus spécifique parce qu'on a également ici des conditionneurs audio quest. Donc on va vraiment faire un réseau électrique les plus propres comme on a l'habitude de les faire. Donc là apparemment c'est du BA13 qui est mis avec des plots de colle donc ça va être très bien. Donc là on a effectivement fait le trou là. Maintenant je vais aller faire un trou en face dans l'autre pièce et après logiquement avec les tir fils rigides, je devrais juste faire un trou dans la pièce pour mettre une boîte ELEC en encastré et en fait ça évitera du coup de mettre des goulottes pour passer tout ce qui est câblage électrique et réseau. Donc nous on va passer à travers les murs et il y aura juste une boîte encastrée dans le couloir plutôt que de mettre des goulottes qui sont souvent disgracieuses. Je vous montre la pièce à l'arrière. On va aller de l'autre côté montrer la petite pièce où le vidéoprojecteur sera fixé au plafond directement. Putain Julien ! Ouais je passe pas loin. J'ai juste baissé la tête. Donc le plafond, t'as vu il est beaucoup plus bas ici. Donc en fait en gros on va se caler sur le plafond du haut là et on va faire la niche ici. Le vidéoprojecteur sera ici pour éviter que le bruit rentre dans la pièce. On va également faire une sorte de décope d'air pour pour extraire l'air directement dans cette pièce là. Comme ça il n'y aura aucun bruit qui ira dans l'autre pièce. Et bien évidemment tout cheminement de câbles passera par la pièce. Voilà exactement. Juste pour vous situer grosso modo le design de la pièce, on va conserver ce radiateur là parce qu'il est quand même important qu'il fasse bien chaud dans cette pièce. Donc on va faire ici un cache radiateur un peu spécifique ajouré avec un panneau de bois qui sera défoncé et qui permettra de laisser passer la chaleur. On va remplacer le vitrage par un pvc qui nous permettra de percer et de mettre un exciteur d'air qui va à la fois extraire l'air de la salle mais également du rack technique. On va tirer une gaine jusqu'à là. Et on aura une superbe arche ici vous verrez, une arche qui va monter en biais, partir de l'autre côté, redescendre de l'autre côté avec des pixels led de couleur blanche avec une finition qui sera ultime. On a imaginé ça écrolant et puis là Maxime l'a totalement redessiné sur SketchUp et on a vraiment fait quelque chose qui sera aux petits oignons. Donc ça, ça va être monté cette semaine je pense. C'est une salle qui nécessitera un peu plus qu'une grosse semaine de travail et là on va y être pendant près de quinze jours, trois semaines presque. On va démarrer tranquillement les travaux. Tous ces tuyaux, on va forcément les cacher. Le plafond, on va le redescendre à peu près dix centimètres. On va passer en dessous des tuyaux quoi. Passer en dessous des tuyaux, on va encastrer des enceintes. Mais surtout aussi, on aura une petite estrade à l'arrière toute fine juste pour donner, pour casser un peu le volume de la pièce. On va d'ailleurs avoir du matériel de folie dans cette pièce, mais vraiment du matériel incroyable avec de l'utopia que le client avait déjà, des enceintes qui datent d'à peu près il y a une dizaine d'années. On va compléter le trou avec du focal 1000, mais surtout on aura également, vous allez voir, du très lourd en Storm Audio. Ça sera absolument magistral. Chose que j'oubliais aussi, très important, à la fin, il y aura une calibration faite par Cédric Louis avec un humagène, avec un scaleur vidéo. Ici, on a travaillé en étroite, comme en collaboration avec un acousticien qui s'appelle Clément Florentin, 18-16 acoustique, qui a vraiment fait un traitement spécifique, qui nous a fait faire un traitement spécifique pour cette pièce, pour vraiment tirer le meilleur de ce système son, mais également de cette salle, qui a des proportions assez particulières. On vous montre tout ça tout de suite, on va démarrer. Allez hop ! Je vous montre. Donc on a vraiment bien avancé là au niveau de la salle. On a vraiment bien avancé, là, au niveau de la salle. Donc ici, on rentrera dans la salle. Il y aura un sas avec le rack technique qui sera posé ici. On a une grosse goulotte qui permet de ventiler directement le rack qu'on a fait venir depuis la fenêtre là-bas. Tout ça, ça sera parfaitement fini. Vous allez voir avec un imprimé ici qui sera magnifique. Et ici, il y aura une porte coulissante. Donc on va pouvoir ouvrir la porte. Et là, cette fois-ci, on rentre dans la 5 pièces. Et là, vous pouvez déjà voir le travail effectué. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail maintenant. Ici, une chose très importante, on a fait un podium. Vraiment un podium totalement découpé du reste de l'habitation, donc monté sur 6 l'emblocs, qui permet vraiment d'avoir une assise parfaite. On aura ici les colonnes focales, Utopia, Alto qui seront posées ici. Les caissons de basse ici. La centrale également ici. Et à côté, exactement la même chose. On aura une cohérence qui sera absolue au niveau sonore. Et l'écran de vidéoprojection qui cachera ce trou. Donc pour accéder à ce matériel-là, il faudra qu'on enlève l'écran. On a d'abord voulu garder un accès sur le côté, mais on a privilégié l'acoustique. Donc on va vraiment condamner l'espace arrière qu'on va également isoler, phoniquement parlant, pour vraiment ne pas du tout avoir de reverb à l'arrière. Et par conséquent, tout le son va passer au travers d'écran pour avoir une image, du moins un son qui colle parfaitement à l'image. Ca va être royal. Donc là, ils sont en train de poser l'arche. Donc ça c'est l'arche, ça c'est l'arche dans lequel on va encastrer trois profilés LED. Noir. Et il y aura ici des pixels LED. Donc en fait, les LED, elles vont faire comme ça. Un effet de dingue. La salle commence vraiment à prendre forme. Je vous montre cette fois-ci un peu plus dans le détail ce qu'on fait acoustiquement parlant. Donc à l'arrière, comme vous avez pu le voir, on est en train de concevoir des basses trappes sur mesure. On va mettre, on va recouvrir tout ça de tissu également. Donc il y aura vraiment de très belles continuités ici dans le tissu. Et tout ça, ça sera caché. Également dans le coin ici, on va mettre ici un traitement acoustique spécifique en face des deux haut-parleurs. Pour vraiment avoir une cohérence entre les deux haut-parleurs et une acoustique parfaite en terme d'absorption. Un gros panneau ici, diffractant à l'arrière. Et puis voilà. Donc les choses avancent doucement. Parce que c'est un chantier un peu plus compliqué avec du très beau matériel. On va vous montrer tout ça tout à l'heure un peu plus dans le détail. On a placé également ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, l'extracteur d'air. Donc on a fait le trou au niveau de la fenêtre. On a remplacé le vitrage par un PVC. Donc on a fait un trou pour l'extracteur d'air qui va jusqu'au rack technique, qui se situera dans le sas là-bas. Et on a ici un autre extracteur d'air, donc une VMC, qui va permettre d'aérer la pièce. Comme on est enterré dans la cave, qu'il n'y a pas la possibilité d'aérer, on aura toujours ici un petit ventilateur qui va tourner. Un ventilateur à 12 volts, qui fait quasiment pas de bruit. Je crois qu'il fait 12 ou 13 dB, donc on l'entendra pas du tout. Et ça permettra d'aérer la pièce suffisamment pour avoir un maximum de confort dans cette pièce. On va maintenant positionner justement tous les profilés tissus, tous les profilés LED. Finir l'arche également, qui sera légèrement en biais aussi ici. C'est-à-dire qu'elle va descendre en biais ici. Et puis tout ça, ça sera prêt pour après finir de poser le traitement acoustique. Et également tout de suite embrayer avec la pose des tissus. Et on va également demain travailler sur la niche du vidéoprojecteur. Vous allez voir, on va faire un truc vraiment ultime. Le vidéoprojecteur sera situé à l'arrière de la pièce, avec un système d'extraction d'air par l'arrière. Pour justement ne pas du tout venir polluer la pièce avec un son de ventilation du vidéoprojecteur. Et on va imprimer en 3D, on va vous montrer d'ailleurs ça tout à l'heure sur notre nouvelle imprimante 3D, un cône qui va vraiment simuler une sorte de projecteur comme à l'époque. Et vous verrez que les visuels que Stéphane a choisis sont en rapport justement avec le cinéma de l'époque. Les visuels Avant de commencer à poser le tissu, On va finir d'ailleurs de poser la moquette. On l'a posé déjà à l'avant. On a 100 joints au niveau de la porte pour aller dans le sas. Donc on a vraiment un seul morceau de moquette qui va d'un côté à l'autre. Il n'y a absolument aucune jonction. C'est absolument magnifique comme ça. On va poser encore l'arrière. Donc je vais juste vous expliquer le traitement acoustique qu'on a fait dans cette pièce. Cette fois-ci, par rapport à d'autres vidéos, on vous en montre un peu plus. Donc à l'arrière, il y aura un panneau de Schröder. Un panneau diffractant qui sera positionné juste en dessous du vidéoprojecteur. Il sera également recouvert de tissu. On va d'ailleurs vous montrer comment on va poser cet imprimé. Ça sera un magnifique imprimé à l'arrière. Un tissu acoustiquement neutre qui laisse passer le son. On a mis également des basses trappes en hauteur et sur la partie verticale. Toutes en périphérie à l'arrière. Donc justement suite à l'étude acoustique qu'a réalisée la société 18-16 acoustique. Donc Clément Florentin qui a réalisé ça. Également à l'avant, on a vraiment une grosse partie d'absorption. Une toute petite watine juste pour filtrer le haut du spectre. Ça permet également d'avoir un toucher au niveau des tissus extrêmement haut de gamme. Donc voilà, on va continuer les travaux et je vous montrerai ça en détail tout à la fin. Alors dans cette magnifique salle, on a conçu et dessiné cette magnifique arche qui fait une arche dans la salle avec une pointe rentrante et surtout avec une animation des LED puisque ce sont des pixels LED. On vient de finir l'imprimé sur le mur arrière. Donc la complexité résidait notamment au niveau de la niche du vidéoprojecteur. Donc là on est en train d'imprimer sur l'imprimante 3D le cône qui va aller jusque contre le vidéoprojecteur. Donc on aura vraiment un superbe visuel jusqu'au vidéoprojecteur qui se situe dans l'autre pièce, je vous le rappelle. Donc on va vraiment recouvrir toutes les agrafes ici. Donc on a positionné en fait l'imprimé pile dans la pellicule. assez compliqué parce qu'effectivement il faut sortir également les plis. Donc là il nous restera juste encore à couper le tissu en périphérie et à faire du bourre dedans et puis ça sera bon. Les latéraux encore et puis le tissu noir dans les basses trappes et ça sera une très belle journée qui se terminera. C'est bon. 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 Chez Stéphane, on va calibrer le Fusion 20, l'ISR Fusion 20. J'aimerais au préalable d'abord que Sébastien, tu nous donnes les avantages justement de la calibration directe. Je crois que cette calibration va se faire de manière déportée. Vous allez la faire en ligne, on va la faire en ligne. Nous, on va prendre les mesures, je crois, sur place. Et vous, vous allez justement retravailler ces mesures pour les retravailler, en fait, pour vraiment faire quelque chose de parfaitement calibré. Exactement. Donc, le calibrage sera exécuté par Thibault à distance. L'ISR Fusion est une machine vraiment très intéressante chez Storm Audio. D'abord parce que c'est notre retour vers l'intégrer. L'intégrer est puissant. On est sur un système 20 canaux, 16 canaux d'amplification, 150 watts. Dans le cadre de cette installation, on a les canaux avant qui sont bridgés. Donc, on monte même jusqu'à 500 watts. Donc, sur un système comme ici en 7, 4, 4, donc 4 caissons de grave, on va avoir vraiment, on va dire, le meilleur de ce qu'on sait faire chez Storm Audio en termes d'intégration. Au niveau du système Dirac Live Art, son gros avantage, en fait, c'est de vraiment être à même de s'adapter à tous les environnements, en prenant en considération les qualités des différentes enceintes qui sont utilisées. Si on prend un système comme celui qui est installé, où on retrouve des focales utopias, on va avoir des enceintes qui ont une très belle assise dans le grave. Et ça, en fait, Dirac Live Art est à même de pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va être capable d'exploiter le grave de ces enceintes jusqu'à environ une quarantaine de hertz. C'est à peu près ce qu'elles savent faire proprement. Et les caissons vont, eux, monter jusqu'à de l'ordre de 80 hertz à peu près pour faire le raccord avec le reste des enceintes. Donc, le gros avantage de Dirac Live Art, c'est ça, c'est de pouvoir exploiter les enceintes au mieux de leur capacité, y compris dans le grave, et de les exploiter toutes individuellement pour qu'elles se supportent les unes vers les autres. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir, ce qui va se passer, c'est que dans une pièce de taille domestique comme on est là, inévitablement, même si on fait un très bon traitement acoustique passif, on risque d'avoir encore des résonances assez prononcées. L'avantage de l'Active Room Treatment, en fait, c'est qu'on va utiliser les enceintes et les multiples caissons de la salle pour venir annuler, on va dire, les réflexions qui sont causées par les murs et donc atténuer très fortement les résonances qui sont dans les fréquences en gros en dessous de 80 hertz. Donc ça, ça s'est fait à travers le Dirac Live Active Room Treatment. Ça permet d'alléger, je dirais, assez fortement le besoin en passif dans les basses fréquences. Donc dans un système domestique, on se retrouve avec une salle normale sans avoir à trop investir dans un gros traitement, en tout cas pour les parties basses fréquences. Donc ça, c'est le gros avantage de Hart aujourd'hui. Et ça se traduit par un contrôle de ce qu'on appelle le Decay Time, donc le temps de descente, le temps de réferberation de la salle, qui est vraiment très contrôlé jusque dans le grave. Donc on va, en éliminant les résonances, on se trouve qu'il y a un grave très propre, qui est très tenu, et du coup, avec une articulation qui permet d'entendre beaucoup d'états dans le grave. Donc on est bien d'accord, vous êtes les seuls aujourd'hui à avoir justement cette fonctionnalité-là. Dirac Art, c'est... Oui, exactement. Active Room Treatment, c'est le résultat de presque un an de développement avec Dirac en termes d'intégration. On est relativement proche du labo Dirac pour tout ce qui est, on va dire, premier développement des technologies qui le sortent. Ça a été le cas avec Bass Control, c'est le cas aujourd'hui avec Active Room Treatment. Et c'est un système qui est très complexe, parce qu'on se retrouve avec une notion de filtrage matriciel, c'est-à-dire que chaque enceinte va pouvoir participer à la correction d'un signal entrant. C'est-à-dire que vous allez avoir un caisson qui doit recevoir un signal, et bien si vous avez 16 enceintes dans votre salle, les 16 enceintes peuvent venir compenser ce signal s'il y a des réflexions ou des résonances associées à ce signal. Donc ça, c'est relativement lourd. Ça nécessite de l'ordre de, en fonction des machines et des setups, entre 200 et 400 filtres à intégrer dans la machine. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et c'est un peu pour ça que Storm Audio se retrouve leader sur cet aspect, puisqu'on maîtrise la partie implémentation de notre traitement de signal. Et Dirac apprécie fortement nos compétences à ce niveau. D'accord. Et je crois que vous avez même emporté un prix, la meilleure salle de cinéma fin 2023, je crois, c'est ça ? Oui. Alors on a eu plusieurs salles récompensées, mais l'une d'elles était assez exceptionnelle. D'ailleurs, qui mettait en évidence non seulement nos capacités en termes de Dirac Live, mais aussi nos capacités de gérer des systèmes 100% numériques, puisque là, on était sur un système qui était en AES 67. Donc voilà, on est vraiment sur le haut de gamme des installations résidentielles. Mais l'avantage avec un produit, par exemple, comme le Fusion, on va se permettre d'être finalement dans des budgets assez contraints, puisqu'on intègre et le processing et l'amplification dans un même boîtier. Donc en apportant, on va dire, toute notre performance pour un budget qui reste contraint. Effectivement. Dans tous les cas, nous, on a démarré le Fusion 20, on a fait une première écoute, on a juste sorti du carton déjà, on sent qu'en faisant le bridge, bien sûr, sur la scène avant, que déjà, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, j'ai vraiment hâte de voir la différence avec la calibration, et notamment au niveau des basses et tout. Donc il y a quatre questions dans cette salle. Je pense qu'on va vraiment, enfin, je suis persuadé que Stéphane va être extrêmement satisfait de sa salle. En effet. Et du coup, c'est Thibaut qui va prendre le relais sur cette partie à travers ce qu'on appelle, donc en effet, on a appelé ça PRAC, puisque probablement on le fait essentiellement sur nos marchés US. En gros, c'est la calibration à distance, donc c'est de l'assistance à la calibration. Donc Thibaut, je vais te laisser expliquer un petit peu tout le concept, tout le principe. et je vais vous laisser entre ses mains. Exactement. En tous les cas, c'est vrai que je trouve le concept de faire la calibration à distance, nous, on est sur place, effectivement, pour prendre ces mesures, mais je pense que le concept est plutôt pas mal. C'est très moderne en tous les cas. Et je suis convaincu que... C'est mon réel du temps. Voilà. En tous les cas, nous, pour la domotique, on fait déjà ça pour quelques mises à jour, pour nos clients. Et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible pour une calibration. Donc on va voir ça. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Une calibration. Merci. Au plaisir. Au revoir. Bon, Thibaut. Oui. Donc, je vais prendre la main. Donc, pour la partie calibration, nous faisons plusieurs étapes. D'abord, il y a une phase en amont, en fait, de la calibration, où moi, je lui ai demandé des informations, du coup, sur la salle en elle-même, pour être sûr d'avoir une salle, pour comprendre la salle comment elle est, d'avoir les bonnes infos sur les speakers utilisés. Donc, j'ai d'abord demandé, en premier temps, qu'elle faisait enceinte d'utiliser dans la salle. Donc, j'ai fait une liste à partir de ça, pour savoir le modèle et donc le nom du speaker pour chaque enceinte, savoir où est-ce situé. Donc, là, on est sur un 744, donc 7 enceintes au niveau base layer, ensuite, 4 subwoofers et 4 top speakers. Pour chaque enceinte, j'ai récupéré les fréquences minimums et maximum qu'elles soient utilisées pour être sûr de ne pas trop les surutiliser en ce temps-là dans la calibration, pour les calibrer bien dans la fréquence nominale de réponse. Au début, j'ai demandé une liste des informations, donc savoir comment elle fait la salle, donc quelles sont les dimensions, avoir un plan de la salle, tout genre de choses. Et bien sûr, aussi, savoir du coup, quelles enceintes sont utilisées dans la salle. Ce qui est le plus important dans la salle, c'est de comprendre un peu quels systèmes sont utilisés en plus de notre système à nous qui est de fusion, comme ça, on connaît bien. Mais dans le centre, on peut s'adapter à tous les enceintes pour savoir un peu ce qu'elles s'appellent de reproduire en termes de fréquences. Donc ici, vous voyez que pour la scène frontale, on a deux focales, une copia pour la gauche-droite, un peu frondable, et une copia sans douteur pour la sans douteur. Donc on voit ici, après les fréquences que j'ai récupérées sur les datasheets de l'entre focale pour savoir, du coup, elles répondaient, pour savoir, ok, je sais qu'après, dans ma calibration, il ne faudra pas que je ne vais pas jouer en dessous de 30 heures de ces 45 heures. Donc je fais ça pour toutes les enceintes, pour savoir à peu près tout ce qu'il y avait dans la salle. Ensuite, par rapport à où elles s'étaient placées, j'essayais de regarder un petit peu. Et ensuite, par rapport à aussi, ce qui est important, c'est la zone d'écoute. Ensuite, après les enceintes, c'est de savoir où est-ce qu'on va écouter le son. L'idée, c'est pour la calibration, de faire des points de mesure aux bons endroits pour venir bien calibrer la salle et vraiment l'endroit là où on va écouter ensuite. Donc pour ça, j'ai préparé un petit fichier que j'ai donné à Roland pour la calibration pour qu'il puisse passer le micro au point important. Donc à partir d'ici, on peut voir que ça, c'était du tout dans la salle de ce qui est fait. Il y avait trois places, donc c'est un grand canapé avec simplement trois places. C'est un grand canapé comme ça. Le point principal sera forcément le point central. Donc c'est de prendre un premier point d'écoute le plus important. Il va être vraiment pris au centre de la pièce, vraiment la position d'écoute là où sera la tête de la personne. Et ensuite, après, on vient mesurer un peu de manière pas exactement symétrique. On essaie d'éviter les symétries pour mesurer la salle et le point d'écoute. Il y a un nuage de points autour de là où il y aura deux personnes qui seront amenées à écouter aussi. Donc là, il y a trois places. Donc on essaie de prendre un peu la globalité du canapé sans aller trop loin en dehors parce que là, ça ne sert à rien de calibré donc on ne sera pas dans une zone d'écoute. Donc là, il y a les positions en termes de vue du dessus. On est sur la top view et ensuite, il y a la position hauteur parce que la position hauteur, c'est pareil. On ne va pas sur le même plan. On prend des différentes hauteurs pour essayer de calibrer un peu et essayer de voir s'il y a des artefacts et des petites spécificités de la salle qu'on ne verrait pas. Là, c'était une salle dédiée donc c'était un truc plutôt quand même concis. On reste dans une bulle de manière un peu ovale pour avoir un truc à peu près dédié. S'il y a des aspérités dans une salle, on peut des fois ajuster un petit peu ces points pour essayer de capter un peu les différences de la salle. Là, c'est une salle dédiée qui était bien traitée, bien faite, bien symétrique donc on pouvait se permettre d'avoir quelque chose d'assez régulier comme ça. Donc ensuite, ce sera les points de mesure qu'on va faire dans cette salle. Donc là, pour trois places, j'ai déterminé à peu près neuf points de mesure. Alors, en général, on recommande minimum trois points de façon pour utiliser ART, c'est minimum trois points mais c'est vraiment le minimum pour rentrer dans la calibration. Minimum, c'est cinq pour si on a une ou deux places, on peut partir sur cinq points et pour trois places, on part sur neuf points plutôt. Donc du coup, l'étape de la calibration du volume, donc on vient mettre le micro à la position d'écoute principale, donc le MLP. Ensuite, on vient mesurer chaque enceinte individuellement avec du bruit rose au niveau du signal et on vient essayer d'aligner toutes les enceintes une par une pour qu'elles aient le même gain, qu'elles aient le même niveau pour que la calibration se passe dans la condition idéale de toutes les enceintes répondent au même niveau à ce point-là. Si on bouge le micro ensuite, ça pourrait changer donc il faut s'assurer qu'au point d'écoute principale, c'est déjà bien fait. D'accord. À partir de là, on peut prendre du coup l'image focus donc en fait, on vient choisir le nombre de points qu'on va mesurer dans l'enceinte dans la pièce. Donc nous, on est à neuf points de mesure donc on va se mettre ici. Si on procède à la mesure, ensuite, on voit qu'on peut faire la mesure ici et on récupère les courbes de chaque enceinte à chaque point pour bien récupérer des courbes de mesure qui seront ensuite moyennées par l'outil d'Irak en gardant cette première mesure qui est la plus importante donc vraiment le point d'écoute principale. C'est vraiment la plus importante qui va être mesurée en qui recette tous les gains et les délais de tous les enceintes. D'accord. Une fois qu'on est là, on a fait toutes les mesures, on peut venir voir un petit peu ce qui a été mesuré. Donc chaque enceinte, on peut voir chaque courbe de réponse de chaque enceinte. C'est une courbe de réponse au point d'écoute principale et avec le spread, on peut voir la différence des mesures à chaque point entre l'aluminium et le maximum qui a été mesuré pour tous les points. Et voilà, on peut se rendre compte qu'on pourrait affiner encore. Là, ce n'est pas le but forcément dans cette démonstration. On pourrait déjà affiner un peu plus loin dans les passions exactes. Mais voilà, on a déjà franchement un résultat qui est très, très propre par rapport à la courbe qu'on avait de base. On voit vraiment une aberration nette. Si on prend juste au point d'écoute principale, on voit que tu vois que toutes les enceintes il y a très peu de... Par rapport à combustible, on est collé. Il y a vraiment très peu de différence. De toute façon, on va parler de l'écoute maintenant. On part, c'est vraiment... Ça colle. Ça, c'est vraiment l'un des bénéfices de Art. C'est vraiment ce genre de choses pour arriver vraiment à coller. Si on prend le spread, alors oui, c'est des fois un peu moins bon par endroits, mais c'est vraiment sur la partie basse du spectre où il n'y a que les sous-bouffers qui veulent vraiment aider. Et là, c'est plus compliqué. Si on avait un peu plus de sous-bouffers, on pourrait encore aider un peu ça. Mais bon, franchement, après, ça va être aussi à écouter dans la salle. Forcément, je ne pourrais pas mettre mes oreilles dans la salle pour écouter. On va tester, mais bon, le résultat était plutôt convaincant. C'est ce qu'on va faire. Exactement. On va l'écouter maintenant dans la salle et puis on te fera un feedback par rapport à tout ça. Très bien. Super. Eh bien, c'est super. On va d'abord faire des écoutes. Je pense qu'on va revenir vers toi pour faire peut-être plusieurs presets. Oui, bien sûr, c'est votre idée. Le gros avantage, c'est qu'on peut avoir des presets comme cinéma, des presets Tifi, même des presets de sport. Donc, on va passer aux premières écoutes et on va reprefiner encore ensemble. Ça, on va reprefiner. On va pouvoir faire plusieurs déclinaisons possibles. On peut faire pas mal de calibrations différentes dans le processeur. Donc, on va en profiter pour en faire pas mal. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à vous. Les amis, la salle est totalement terminée. Je vais vous la montrer maintenant totalement finie. Vous allez voir, c'est une salle magnifique. Rien n'a été laissé au hasard. Ici, c'est la porte d'entrée. On arrive au niveau du sas de la salle de cinéma. Rien que le sas, il en vaut la peine. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. On est tout de suite dans le thème du cinéma. C'est ça que voulait Stéphane. et l'ambiance, il règne instantanément. On va maintenant ouvrir la salle. C'est une porte coulissante, une porte coulissante acoustique. L'écran qu'on a fabriqué pour Stéphane pour sublimer justement tout son matériel, tout son beau matériel. On va vous l'expliquer dans le détail tout de suite. Sous-titrage ST' 501 comme vous pouvez le voir, c'est une salle qui a été faite totalement sur mesure pour Stéphane, donc en relation directement avec un acousticien. On va vous expliquer exactement ce qu'on a fait au niveau du traitement acoustique dans cette salle. Quelque chose de très spécifique qui correspond parfaitement à l'ensemble audio-vidéo qui a été installé ici. Donc des enceintes absolument hallucinantes, vous allez voir qui sont derrière l'écran. Et puis bien évidemment les autres enceintes, les surondes, surondes bacs et les atmos et les quatre caissons de basse SVS SB 4000 qu'on a installées dans cette salle. Donc tout ça a déterminé également en fonction de la géométrie de la pièce un traitement acoustique parfaitement dédié et parfaitement en phase avec le matériel. Stéphane est un mélomane. Stéphane a une oreille vraiment extrêmement développée parce qu'il a une chenifi très très haut de gamme dans son salon et qu'il est vraiment passionné par le son. Donc on a dû ici lui faire vraiment une salle extrêmement performante au niveau du son. Même si on n'a pas à lésigner sur l'image, vous allez voir ça dans le détail aussi tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit au niveau du son, on a vraiment fait ce qu'il fallait. le traitement acoustique, les enceintes, les câbles, même les conditionneurs au niveau du courant qui ont été installés de la marque AudioQuest. Ici a été réalisé selon les préconisations de Clément Florentin, note-acousticien, un traitement acoustique totalement sur mesure. Donc à l'avant, on a une sorte d'arche extrêmement absorbante. On a également mis deux basses trappes à l'avant, dans les coins. A l'arrière, entre les deux sur ondes, on a installé également des panneaux extrêmement absorbants. A l'arrière, comme vous pouvez voir, des basses trappes sur la partie supérieure, mais également sur les parties verticales. Et à l'arrière, juste en dessous du vidéoprojecteur, on a mis un très très gros panneau de Schröder, un panneau diffractant qui permet justement d'avoir un rendu sonore optimal sur la scène arrière. Au niveau du plafond, donc le plafond est totalement absorbant. On a mis comme vous avez pu le voir, du molleton sur la surface totale du plafond. Au niveau de la moquette, on a mis une sorte de feutrine qui fait grosso modo 9 mm d'épaisseur qui a une fonction absorbante également, avant de poser une moquette acoustique par-dessus. On a également agrémenté, pour casser un peu la géométrie de la pièce, une grande estrade qu'on a surélevée que de 8 cm. On n'a pas forcément une hauteur sous plafond très importante. On l'a surélevée pour casser la géométrie de la pièce et également pour donner un petit côté, un look totalement différent à la salle grâce à cette estrade qui est agrémentée. On a un nez de marche qui est branché également sur le système de motique. Les dimançons de la salle font grosso modo 2,15 m, 2,20 m de hauteur par 5 m de large, par 5,50 m de profondeur. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, derrière l'écran, on a grosso modo 1 m pour y loger justement toutes les enceintes qu'on vous montre là tout de suite. Bien évidemment, l'objectif, quand ils filment, écrase un peu l'image donc on a vraiment l'impression que la salle est beaucoup plus longue. Elle n'est pas aussi longue qu'elle n'y paraît. L'écran cache exactement le trou qu'on a fait dans la cloison avant pour permettre justement d'accéder au niveau des enceintes avant. Donc c'est les enceintes Utopia de la marque Focal, donc les Utopia Alto et l'Utopia Center qui sont des enceintes d'exception qui ont quelques années et que Stéphane voulait absolument récupérer et qu'on lui a réinstallé dans le système et croyez-moi, ça marche extrêmement fort. On a rajouté à ça deux gros caissons de base des SVS SB4000 qui sont posés entre les enceintes et comme vous avez pu le constater, on a vraiment fait un aménagement à l'arrière du sas qui est également très très bien fini avec un tissu tendu également mais surtout avec un traitement acoustique absorbant sur toute la surface à l'arrière pour vraiment qu'un maximum de son sort et qu'il y ait un minimum cette caisse de résonance qui rentre en résonance. Donc c'est peut-être pas des fauteuils de cinéma mais en tous les cas, croyez-moi, on est extrêmement bien installé dans ces fauteuils, dans ces canapés, fauteuils, je ne sais pas comment on le dit vraiment, des méridiennes, voilà exactement, c'est des méridiennes. Donc on a un maximum de confort, il peut accueillir Stéphane très facilement jusqu'à cinq personnes, ils sont une toute petite famille mais quoi qu'il en soit, ils aiment regarder un film blotti les uns contre les autres et là, croyez-moi, malgré les 4,50 mètres de recul et les 4 mètres de base d'image, on a un confort et une immersion qui est absolument génialissime. toutes les enceintes ont été parfaitement positionnées au degré près, donc les enceintes avant sont placées à 22,5 degrés par rapport à la zone d'écoute, là où moi je suis positionné, idem pour les enceintes sur onde, sur onde-back et les atmos, il y en a 4 au plafond, on va vous expliquer tout ça dans le détail, les références exactes des enceintes qui ont été installées dans cette salle, en tous les cas, le son était le principal objectif de Stéphane et on a vraiment mis le paquet au niveau du son. L'écran de vidéoprojection, c'est un écran screen research avec une toile tissée et on sait très bien qu'une toile tissée acoustiquement parlant également, c'est bien au-delà de ce qu'on fait dans une toile par rapport à une toile micro perforée, une toile en PVC. Donc une toile tissée acoustiquement parlant est quand même supérieure. On va vous parler de l'esthétisme de la salle aussi parce que ça aussi, on n'a absolument pas les unis sur les moyens, on a vraiment fait quelque chose totalement personnalisé pour Stéphane en collaboration avec Roland et avec Florent qui ont dessiné ces visuels et millémanement avec Stéphane qui a été très très pointu, il savait exactement ce qu'il voulait, il voulait donner une ambiance très chaleureuse à sa salle et surtout également une ambiance rétro avec des références au cinéma. Comme dans cette salle, on n'a rien laissé au hasard à moi non plus, j'ai une chemise et une veste qui sont assorties à la salle, comme vous avez vu, magnifique. On lui a mis des imprimés faits sur mesure qu'on a vraiment adaptés à la salle. À l'arrière, sur les murs latéraux, on a donc une vieille caméra avec un petit clap et une chaise de réalisateur, je ne sais pas si vous avez vu le clap, avec un détail magnifique. À l'arrière, les vieilles pellicules dans lesquelles est intégré le cône, le fameux cône qu'on a imprimé en 3D qui rappelle également les caméras d'antan à travers lequel passe l'image du vidéoprojecteur. Et sur le mur latéral à gauche, on a la vieille machine à blue cord qui fait également son effet par rapport justement à cette thématique du cinéma. Concernant l'éclairage de la salle, vous allez voir, c'est absolument magnifique. On a fait un éclairage périphérique à l'arrière, un petit bandeau, un rappel à l'avant mais surtout, surtout une arche comme vous pouvez le voir qui vraiment reprend et qui coupe la pièce en deux avec 3 bandeau lumineux et comme vous avez pu le voir, c'est des pixels LED donc on a paramétré pour un effet waouh quand on rentre dans la pièce qui est absolument magistrale. On va vous montrer là tout de suite que j'appuie sur le bouton. On va aller voir ça. Voilà, l'effet il est dingue. Il est absolument dingue et on va rallumer. Ça part du sol et ça vient au micro près, au millimètre près terminé au centre de la pièce. Dans cette salle, on avait une petite contrainte technique. On avait également un radiateur dans cette pièce parce qu'effectivement on est dans une cave et l'important c'est quand même d'avoir chaud quand on regarde un film. On est statique pendant qu'on regarde un film et donc l'important c'est d'avoir chaud et Stéphane voulait pouvoir conserver son radiateur et donc on l'a intégré derrière un panneau qui est ajouré donc deux panneaux parce qu'on a mis l'arche en plein milieu donc on a deux panneaux et on accède directement au radiateur. On peut donc gérer directement ici la température du radiateur et ces panneaux ajourés laissent passer la chaleur sans aucun problème et donc on arrive à chauffer parfaitement cette pièce. Et ici aussi une belle petite trappe pour accéder au radiateur. Voilà, magnifique avec une finition toujours aussi soignée. Concernant l'écran l'écran c'est un écran Screen Research en format cinemoscope il fait 4 mètres de base par 1,70 m de haut donc un écran avec un cadre velours noir qui fait 1 cm en périphérie bien évidemment il y a un cadre en aluminium qui est caché derrière pour la rigidité il y a même des renforts au milieu pour pas que l'écran se tasse c'est une toile tissée donc comme je vous le disais tout à l'heure acoustiquement parlant c'est quand même supérieur à une toile micro perforée en PVC on a un format cinemascope donc 4 mètres de large par 1,70 m de haut pour une immersion la meilleure possible avec le recul que Stéphane a grosso modo il est assis à 4,50 m je vous le disais de l'écran qui fait 4 mètres de large certes mais on a une immersion qui est absolument magique et on a vraiment l'impression d'être aux côtés de Tom Cruise dans son F16 F18 ça je sais pas quoi enfin un truc comme ça comme je vous le disais tout à l'heure derrière l'écran sont cachés donc des Utopia des focales Utopia Alto et l'Utopia Center donc pour avoir une cohérence au niveau de l'écoute on a privilégié la même marque on a donc mis des focales 1000 des IW6 en suronde suronde back avec le même tuteur au beryllium et au niveau des Atmos on a mis des ICA6 qui sont des enceintes directives je vous montre ça tout de suite et pareil donc ces enceintes sont parfaitement orientées sur sur la place centrale là où se situe justement Stéphane lorsqu'il regarde un film ou quand il écoute de la musique voilà donc c'est des enceintes c'est des grilles aimantées donc on les remet très facilement en place au niveau des subs on en a deux derrière l'écran c'est deux SB4000 en noir black ash donc un noir plutôt mat en finition bois à l'arrière on a privilégié l'esthétisme on a mis des SB4000 en laqué noir pour un rendu vraiment très haut de gamme qui sont des monstres et ils ont été branchés avec des câbles sur mesure de la marque AudioQuest directement avec bien évidemment en XLR directement après l'amplificateur dont vous parlez tout de suite ils ont été branchés avec des câbles secteur fait sur mesure qui sont branchés directement à un conditionneur qui se situe juste à côté du vidéoprojecteur on va vous montrer maintenant dans le détail ce qui a été fait ici notamment au niveau des câbles des câbles électriques mais également au niveau des câbles haut-parleurs et bien sûr tout ce qui est câbles de modulation câbles HDMI également donc tout est absolument en AudioQuest sachez que les câbles haut-parleurs c'est de la gamme Rocket 33 c'est un câble qui a été rodé donc toute la bobine a été rodée directement chez AudioQuest on a installé ça ici tous les câbles ont exactement la même longueur en ce qui concerne chaque paire donc les enceintes frontales gauche et droite les enceintes sur-ondes les enceintes sur-ondes-back et les Atmos tous sont parfaitement calibrés pour avoir un rendu vraiment le plus optimal possible et surtout le câble il a un sens donc ils ont été tirés tous exactement dans le bon sens de diffusion selon les préconisations d'AudioQuest on a ici également des conditionneurs des conditionneurs de courant pour le vidéoprojecteur et pour les caissons de basse et bien évidemment aussi pour l'amplificateur et toute la bête technique qu'on va vous montrer maintenant dans le détail les câbles HDMI ont été sélectionnés aussi pour un rendu optimal donc on a mis un câble optique donc ici également en plus du vidéoprojecteur on a un scanner vidéo de la marque LumaGene j'en ai la référence là tout à l'heure donc il y a un câble de la marque AudioQuest chez Ricola de 10 mètres qui a été tiré entre le scanner LumaGene et le vidéoprojecteur pour vraiment avoir une image irréprochable et bien évidemment on a également des câbles HDMI de modulation entre toutes les sources et le LumaGene qui sont également de la gamme AudioQuest la gamme Dragon donc ce qui se fait de mieux en câble HDMI chez AudioQuest donc maintenant je vais vous montrer en détail le rack technique vous allez voir c'est un truc incroyable qu'on a mis ici donc il est juste derrière la porte au niveau du sas je vous invite à le découvrir ici on a un accès à l'arrière avec un interrupteur automatique comme vous pouvez le voir on accède directement à l'arrière du rack technique on a toutes les alimentations électriques de toute la salle pour tout ce qui est LED qui se situe là également tout le système de boutique se situe là on a également mis un extracteur d'air spécifique pour le rack pour ventiler tout le rack pour que justement tout le matériel puisse fonctionner à une température correcte sans que ça surchauffe et là cette fois-ci comme vous pouvez le voir on a tout le rack technique avec l'ensemble du matériel qui est là installé dans le détail maintenant le vaisseau Amiral qui a été installé ici à Storm Audio l'ISR Fusion 20 donc qui est un intégré un très gros intégré qui a la particularité de pouvoir bridger les amplis sur la scène frontale donc on a justement on avait besoin de puissance pour les enceintes Utopia Alto et l'Utopia Center donc cet ampli cet intégré était capable de le faire et on a vraiment tout réuni pour rien du tout laisser au hasard qu'il y a également dans cette salle un imagéne un Radiance Pro qui a été calibré par le calibreur professionnel Cédric Louis et vraiment avec le NZ7 on a une image absolument somptueuse en dessous on a le magnétar donc c'est un lecteur Blu-ray UDP 800 donc vraiment un lecteur Blu-ray d'exception on a le contrôle fort qui permet justement de gérer toute la salle vraiment toute la salle que ce soit au niveau audio-vidéo mais également on a combiné le système KNX pour gérer tout l'éclairage et également les pixels LED une PlayStation 5 et en dessous on a le Niagara 5000 donc le conditionneur de courant qui alimente absolument l'ensemble du matériel qui est dans ce rack technique et puis voilà à peu près tout en tous les cas il reste encore de la place pour y rajouter d'autres appareils d'autres futurs appareils éventuellement je vais quand même vous montrer vous parler une petite chose très importante parce qu'effectivement ça a été très important pour Stéphane mais il y a eu un tableau qui a été installé un tableau électrique qui a été installé un tableau de teint supplémentaire par rapport à son tableau électrique principal donc on a vraiment tiré une alimentation principale du tableau électrique principal jusqu'ici et ici on a mis les disjoncteurs de la marque Aguerre parfaitement correspondant aux puissances nécessaires pour le rack technique ici mais également pour le rack technique qui se situe à l'arrière où on a installé un autre conditionneur et le vidéoprojecteur on va vous le montrer également là tout de suite donc chaque alimentation est séparée et ça ça permet justement d'avoir quelque chose de très cohérent et de très fluide au niveau du courant et bien évidemment le câble réseau lui également vient directement avec un câble spécifique depuis la box tu vas me passer la caméra c'est quand même Fretzveld 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 donne la caméra c'est un peu exigu mais nous quoi qu'il en soit on a la place pour travailler ici donc on a absolument un visu complet sur le rack technique donc tous les câbles arrivent du haut mais également du bas on a c'est pas forcément très joli parce que le câble management va encore être fait maintenant que tout est fait que tout est branché on va vraiment l'ajuster au mieux donc on a absolument tous les câbles électriques tous les câbles au parleur tous les câbles HDMI qui sont branchés là Venez voir ça donc ici on a le rack technique qui a été fait sur mesure donc qui est accroché dans la pièce juste à côté donc on a fait un gros trou dans le mur en béton qui était ici avec un intôt qui a été également posé le vidéoprojecteur et ici on a mis des écopes d'air de chaque côté et on voit de chaque côté l'air qui est rejeté par des ventilateurs spécifiques qui sont branchés au trigger 12 volts du vidéoprojecteur directement donc dès qu'il s'allume les ventilateurs se mettent en fonction on a également ici le power quest 707 qui est également un conditionneur de courant sur lequel sont branchés les cadres d'alimentation du vidéoprojecteur mais également des deux caissons de basse qui se situent juste derrière ce mur ce projecteur là quand il fonctionne notamment en 4K HDR génère pas mal de bruit et donc forcément des nuisances sonores donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de le mettre dans cette pièce là d'ailleurs heureusement qu'on l'a fait parce qu'avec le recul qu'on avait et avec la taille d'image il fallait vraiment le mettre à cette distance là de l'image de l'écran cette vidéo se termine donc on a pris énormément de plaisir à fabriquer cette salle pour Stéphane une salle vraiment jusqu'au boutiste on est allé jusqu'au bout du détail c'est ce qui nous a plu c'était un challenge qu'on a relevé et là vous avez vu la salle s'est terminée juste avant Noël on a démarré la salle début décembre donc 3 semaines de travail intensif avec toute l'équipe toute l'équipe s'est investie à 100% donc je les remercie absolument tous et bien sûr Stéphane et sa petite famille moi il ne me reste plus qu'à vous demander de mettre un petit commentaire sur cette vidéo parce qu'effectivement cette salle est magnifique et j'aimerais justement avoir votre avis là dessus et bien sûr mettez un pouce et n'oubliez surtout pas d'activer également la cloche pour justement être au courant des dernières vidéos qu'on sort régulièrement moi comme d'habitude je vais me lancer mon petit film donc je vais me lancer un petit maverick et je vous dis à très bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé